Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous les liens des brawlers. Devant moi se trouve un photoshop avec toutes les familles de brawlers. On peut voir justement le fameux trio des chamanes, qui est actuellement la saison que l'on vit, le trio des pirates, le château du Moyen-Âge où la saison n'est pas terminée, les mexicains, la boutique, enfin bref, on va pas tous les faire, mais vous avez compris, tous les trios, ils sont là. Aujourd'hui, on va pas parler de trio, on va parler des liens entre les brawlers. Alors bien évidemment, s'ils sont dans un trio, ils ont forcément un lien entre eux. Cependant, il y a quelques exceptions, et c'est ça qu'on va voir surtout aujourd'hui. Il y en a qui sont simplement amis, il y en a qui sont amoureux, il y en a qui ont juste des crushs, il y en a qui ont même des enfants. Bref, on va parler de tout ça. Attention, vous allez sûrement vous dire, oh mais il manque beaucoup de choses. Je tiens à préciser que c'est seulement les liens officiels. C'est ce qui a été prouvé par Brawl Stars, ce qui a marqué justement dans les images, un truc réel. Pas simplement ambre, et El Costo sont sur la même image, c'est bon, ils sont en couple. Non, là on veut des vraies preuves. On va pouvoir commencer avec le vrai premier lien, qui est bien évidemment le trio des chamanes. Ce trio-là, vous savez très bien. J'en ai déjà parlé dans l'histoire de Léon, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a des histoires sur chaque brawler. La prochaine histoire qui sort, c'est sur Buzz. On va essayer de percer son mystère, et qui est vraiment Buzz quoi ? Et justement, sur l'histoire de Léon, j'avais un peu tout expliqué. On sait déjà, et j'avais prouvé justement avec un tweet de Franck, qui nous montrait que Léon et Nita sont bien frères et sœurs. Ça, c'est prouvé scientifiquement, et on sait même que c'était d'anciennes personnes qu'ils ont été manipulées, et ils sont devenus en tant que brawlers. Beau, on sait justement qu'il les a recueillis dans la fameuse forêt, qui est actuellement la saison. C'est pour ça qu'on les voit courir justement dans l'environnement. Et Beau est donc le chef de cette tribu-là, et il dirige donc Nita plus Léon. Ce fameux trio sauvage. On sait que Spike a été justement recueilli d'une fameuse ferme à cactus qui est présente dans la saison 11. Donc il est vraiment à part dans ce trio. Nous savons justement que Colt est un ancien shérif, mais surtout que Colt, nous connaissons sa mère, qui est bien évidemment Belle. Belle est donc sa mère, et ça, on est sûr et certain. Mais il y a d'autres théories pour savoir qui est le père. Sam, ce n'est pas sûr. On sait que Sam et Belle collaborent ensemble, donc ils font des braquages ensemble, etc. puisque c'est leur signe de trio. Mais on n'est pas sûr que Sam est le père. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a plein d'autres théories en fait. Et comme ce n'est pas officiel, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Concernant Shelly, pour le moment, on n'a rien sur elle. En tout cas, rien de précis concernant ses relations. Ici, il nous manque bien évidemment un brawler dans ce fameux trio, puisque c'est un duo entre Grom et Ash. Ash est simplement une poubelle qui va nettoyer le château, et Grom est un espèce de prisonnier qui nous cache bien des choses. Dans ce château, ces deux-là, ils sont amis. On sait qu'ils entretiennent une relation vraiment amicale pour le coup. Grâce à tous ces postes-là, on le sait et ils s'entendent très bien. Attention, s'ils sont dans le même trio, ça ne veut pas forcément dire qu'ils s'entendent bien. Vous allez le voir par après, on a un très bon exemple. Surtout dans le trio des super-héros. Ces trois-là font partie d'un trio sur un navire. On ne sait pas si Penny a construit justement ces deux robots-là. Ça, on ne peut pas le prouver. On sait que Penny construit des choses puisqu'elle a construit sa propre tourelle. Mais on ne sait pas vraiment qui dirige le fameux bateau. On sait qu'il y a eu un environnement avec le bateau où justement ça penchait, etc. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est le capitaine. Surtout qu'à l'époque, il y avait vraiment très peu d'images Brawl Stars. Donc ça date tellement, on aurait pu avoir des réponses. Malheureusement, il n'y en a pas. Peut-être on le saura pour plus tard. Ça, c'est fort probable. Ici, on va revenir sur ce fameux trio puisque nous savons que Sam a un petit crush en verbale. Notamment grâce à cette photo-là. C'est tout ce que nous savons sur ça. Concernant la fameuse boutique de souvenirs, là, il y a des vraies relations que l'on sait et qui sont sûres. C'est que Colette et Edgar travaillent pour Griff. Griff est le patron de la boutique de souvenirs qui est juste catastrophique puisqu'il y a des tonnes de dettes. Sur toutes les images, on voit presque Griff endetté. Lui, c'est vraiment le pire gestionnaire. On sait également que Colette a un crush sur Spike. Sur toutes les photos de son bouquin, on voit justement une photo de Spike où il y a un petit cœur à côté souvent. Bref, toujours une petite illustration. Colette est fan de Spike. Alors, on ne sait pas si c'est de l'amour ou juste vraiment fan, comme si c'était une idole, quoi. Et c'est vraiment pas fini puisque, oui, Edgar a un crush envers EMZ. Il y a encore d'autres relations comme ça. Mais grâce à cette photo-là, on peut prouver qu'Edgar a un crush envers EMZ. Donc, nous sommes là. EMZ, malheureusement, n'a pas de crush envers Edgar. Par contre, EMZ a un gros kiff et qui est réciproque envers Poco. Poco et EMZ se kiffent. Notamment si on regarde le téléphone d'EMZ, on peut voir cette petite image. Ce qui prouve bien l'attirance envers Poco. De plus, avec la sortie de Willow, ils sont allés dans le tunnel de l'amour. Puisque Willow fait partie du trio tunnel de l'amour. Bon, elle est toute seule. Mais dans ce fameux tunnel, elle peut manipuler les gens et justement faire des dates un peu en mode Saint-Valentin. Et on voit très clairement avec cette animation que Poco et EMZ sont en couple. Là-dedans, dans ce trio mexicain, on ne sait rien d'autre. Mais par contre, avec cette image où il y a plein de relations, on sait que Ambre ne fait pas partie du trio Snowtel. Il n'y a aucun lien. Bref, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais c'est à préciser. Et le trio Snowtel, je précise, c'est le fameux trio avec Mr. P. Bref, on en reparlera juste après, quoi. Ici, c'est vraiment le trio classique. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Nous savons que Pam est justement la mère de Jessie grâce à cette image-là. Et nous savons également que Pam a construit Nanny tout simplement pour garder Jessie. Parce que Nanny en anglais veut dire nounou. Et donc, Nanny est la nounou de Jessie. On peut le savoir notamment qu'ils ont un lien grâce à ce petit bracelet. On peut voir le bracelet autour de Shelly et de Nanny. Et surtout, ce bracelet-là, enfin ce petit équipement-là, on peut le voir grâce au codier de Pam. Bref, vous voyez la liaison. Ce trio-là, j'ai vu tellement d'histoires de tout et n'importe quoi. La vraie vérité, c'est qu'on ne sait rien sur eux. Ce trio-là est hyper mystique. On ne peut pas dire qu'ils sont sœurs, frères, je ne sais quoi. Parce qu'ils ont les mêmes couleurs de cheveux, parce qu'ils ont la même couleur de peau. Non, ce n'est pas possible, ça. Alors oui, ils se ressemblent physiquement parce qu'ils sont dans le même trio. On sait que ceux-là forment un lien. Le lien avec le bazar de Tara. Ils se sont sûrement rencontrés là-bas, d'ailleurs. On ne sait pas s'ils sont sœurs, frères, bref, père, mère. Tout ce que vous voulez. On ne sait pas. Donc, la vérité, c'est qu'on ne dit rien, en fait. Ici, nous savons que Willow a un énorme crush sur Mortis, mais violent, sauf que Mortis, il s'en fout un peu, honnêtement. On l'a vu notamment lors de la Saint-Valentin, Willow a envoyé une lettre à Mortis avec un petit cœur. Donc, on a su par la suite que c'était Willow. Ça, on est sûr, mais Mortis n'a toujours pas donné sa réponse en soi. Donc, pour le moment, il y a seulement Willow qui est en crush sur Mortis. Nous savons également que Mortis est l'oncle de MZ. Donc, Mortis est plus âgé que MZ. En tout cas, il y a un lien familial. Et ce lien-là, c'est sûrement être tonton. On peut aussi ajouter que Mortis a tué Dynamike. Il y a énormément de preuves. À chaque fois, on revoit Dynamike sur une tombe. Bref, sur toutes les images avec Mortis, Dynamike est mort. Mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, on ne fait pas la petite flèche. Et pour finir, on sait que Mortis et Frank s'entendent super bien, qu'ils habitent dans la même maison et qu'ils sont graves potes. Ils sont limite meilleurs potes entre eux. Ils se font beaucoup de blagues, mais ils se kiffent. Attention, juste en amitié. Le trio de Rétropolis, on sait que Korbach est justement le chef de Billy et de Bull. Pour ça, on est sûr, parce que sur certaines images, on voit très clairement que c'est Korbach qui est mis en avant et qui donne les ordres à Billy et à Bull. Donc, ça serait eux qui dirigent et Korbach serait donc le plus gros méchant. D'où le Korbach corrompu par la suite et tous les skins un peu méchants en soi. On sait également que Bull et Billy ont sûrement un lien familial. Ce lien-là serait tout simplement que Bull serait le grand frère de Billy. Tiens à préciser que certaines fois, je ne retrouve pas les preuves, mais ça a été bien officialisé pour le coup. Pour Lola et Gray, on sait tout simplement qu'ils travaillent ensemble. Ils sont à Brolywood. Les deux, ils sont acteurs, mais il n'y a pas de lien particulier. Juste, ils bossent ensemble. Serge et Max, il n'y a pas eu d'histoire de construction ou je ne sais quoi. Max n'a pas vraiment créé Serge ou n'importe quoi. Juste, ce sont des super-héros. Ils s'entendent super bien entre eux. C'est vraiment des frères. Par contre, Meg, elle est carrément rejetée. Meg est totalement rejetée par Max. Ça a été dit dans le Brawl Talk. Meg essaie justement de faire ses preuves. Elle fait encore beaucoup d'erreurs. Et Max pense qu'elle n'a pas le niveau pour devenir une super-héros. C'est tout. Mais envers Serge, il n'y a zéro problème. Mais Meg, en soi, aime bien les deux. Ce petit trio-là, il me fait bien kiffer. Ça me rappelle vraiment la saison 11 avec Eve. Il est très simple. On sait que justement, Rosa, c'est un peu la professeure. C'est celle qui dirige toutes les opérations. Ça, nous sommes sûrs. Et elle dirige surtout Béa, puisque Béa est son assistante. Béa est un peu, entre guillemets, l'élève, l'apprenti de Rosa. Et on sait, enfin, on ne sait pas exactement par qui. L'une des deux a sûrement créé Wally. On peut se douter que c'est Rosa, puisque c'est la professeure et c'est celle qui fait tout. Mais on ne sait pas exactement qui. On peut également se douter, et là, c'est vraiment une théorie. C'est pour ça, je ne mets pas de flèche ou quoi que ce soit. Qu'il y a un lien avec Spike. Et comme je vous ai dit, la ferme de cactus était disponible seulement dans la saison 11. Enfin, disponible. Elle s'est trouvée dans la saison 11 dans Star Park. Donc, il y aurait un lien. Et si c'est faux, Wally et Spike, en soi, auraient eu la même potion pour vivre en tant que végétaux, on va dire. Pour Buzz, je l'ai mis de côté parce qu'on ne sait rien sur lui. Lui, c'est vraiment un mystère de ouf. Malheureusement, je suis désolé. Chester et Mandy, je pense que c'est une relation un peu réciproque. On sait que Mandy est, entre guillemets, la princesse. Et justement, Chester est un peu le soumis, entre guillemets, de Mandy. On sait que les deux se détestent. Mais ils se kiffent en même temps. Justement, ils se cherchent. Ils s'aiment bien, se châtiment bien, on va dire. J'ai trouvé la phrase après 4000 essais. J'avais complètement oublié. On sait que Chester, en soi, aime beaucoup Mandy. Et c'est pour ça qu'il a fait un peu chier. Gus, malheureusement, il est solo dans ce trio. Mais on sait qu'il y a une petite relation, justement, entre Buster et Gus. Cette relation, on ne la connaît pas exactement. On sait que Gus a été sûrement sauvé par Buster. Mais malheureusement, il est mort et c'est soi-disant un fantôme. Bref, il y a une relation. On sait que le lieu de mort de Gus était sûrement dans la station des trains. Peut-être sur un film de tournage ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Buster était présent. En tout cas, ça, on est sûr qu'il y a une relation entre les deux. Mais maintenant, on attend plus de photos ou quoi que ce soit pour prouver tout cela. Enfin, prouver encore plus. Buster et Fang, ce sont des meilleurs amis. Ils sont ensemble sur des tournages depuis très longtemps. Les deux participent à des tournages. Buster en tant que caméraman et Fang en tant qu'on va dire figurant. Donc, il participe à des films en soi. Ou alors, il écrit des scripts, etc. Mais il y a ce char de la sécurité, justement, dans les cinémas. Donc, en soi, tous les trois, ils travaillent ensemble. Mais c'est tout ce que l'on sait sur ça. Nous savons également que Fang... Et là, on va faire une énorme flèche qui va tout gâcher notre fameux truc. Fang a un énorme crush sur Shelly. Cette flèche-là, elle est gigantesque. C'est pour ça que je n'ai pas écrit. J'ai fait un truc brouillon comme ça. Vraiment pour expliquer un par un. Ça sera plus simple pour vous. Parce que les relations, c'est n'importe quoi. Fang, on sait qu'il a un crush sur Shelly grâce à cette photo-là. Qu'est-ce que fout une photo de Shelly dans la chambre de Fang ? Là, je vous le demande. Hank et Otis. Malheureusement, on ne peut pas faire encore de lien. Puisque Hank n'est pas sorti. Du coup, on n'a pas les fameuses images. Ça sera justement à s'interroger tout ça. On sait qu'ils sont dans la même famille des mères profondes. Tout ce que l'on sait. Otis, on ne connaît pas son rôle. Mais il y a sûrement un lien avec Hank. Juste, on ne sait pas quoi. Byron, Piper et Barley. Ils ont un lien. Ils sont dans la même ville. Donc, ce sont des résidents d'une ville normale. De la vieille ville, attention. Là-dedans, on sait que Piper a une relation avec Rico. Et que Rico, Steve Piper, on le sait notamment grâce à une map. Où, lorsqu'il y avait Piper et Rico sur la même map. Il y avait tout simplement une branche de Guy. Le Guy veut tout simplement dire que c'est l'amour. Normalement, il faut faire un petit bisou sous une branche de Guy pour se porter bonheur. Et cette branche-là apparaissait seulement si tu prenais Piper et Rico. Barley est tout simplement serveur, on va dire, dans un restaurant. Ou dans un bar, c'est plus classique. Mais il n'a pas de lien puisque c'est un robot. On ne connaît rien sur lui en soi. Byron, là, ça va vous étonner énormément. Mais oui, c'est bien sérieux. Byron a un lien avec Belle. Quel est son lien ? C'est tout simplement dans une animation. On peut voir Byron et Belle sur une même photo. Un peu une photo de couple. Un peu une photo de mariage. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait de lien exact entre Sam et Belle. Le lien que tout le monde devrait savoir pourtant. Parce que pour moi, justement, le vrai lien serait très certainement entre Belle et Byron pour avoir Colt. On ne sait pas, en tout cas, Belle et Sam travaillent ensemble. Ça, on est sûr. Mais on n'est pas sûr de la relation qu'ils ont entre les deux. Et c'est pour ça que Belle et Byron, on a vu une vraie photo de couple. Ça, ça part beaucoup plus loin. Et celui-là, je ne pense pas que vous l'avez venir. C'est vraiment dans cette animation. Il faut vraiment être très précis et mettre pause au bon moment. Et si on zoome bien, on voit cette image-là. Le fameux trio du stunt show, on sait que Janet et Bonnie sont soeurs. Et Janet est la plus vieille par rapport à Bonnie. Donc, c'est tout simplement la grande soeur. Et ces deux-là, ils ont été abandonnés. Et qui les a recueillis ? C'est tout simplement Stu. Stu n'est pas le père adoptif. Il est exactement l'oncle adoptif de Bonnie et Janet. On le sait notamment grâce à cette image-là où c'est bien précis. Puisque si on zoome bien, il y a une liste. Bref, en gros, c'est un peu leur père adoptif. On va revenir sur ce trio-là. Puisque, en soi, on ne l'avait pas fait. On l'a fait juste par rapport à Piper. Ces trois-là, ils ont bien évidemment un lien. C'est tout simplement, on va dire, les bonnes arcades. Ça tombe bien puisqu'il y a arcade dans le trio. Brock, c'est tout simplement celui qui joue au jeu vidéo. Et Rico est tout simplement ami avec ceux-là. Donc, en soi, arcade est juste une machine. Et Brock utilise la machine. Au niveau de ce trio, un des préférés. Colin Elrov est tout simplement un commandant de bord d'un extraterrestre, etc. Ça va dans l'espace. On ne va pas rentrer dans les théories de Brawl Stars, etc. Où ils s'opposent à Brawl Stars et aux dirigeants, etc. Ça, ça part beaucoup plus loin. Et c'est complètement d'autres théories pour le coup. Mais au niveau des liens, on sait que Eve est la puce de Médor. Donc, elle appartient à Médor grâce à une opération scientifique sûrement assez développée pour être un brawler. Et on sait qu'exactement avec le même mécanisme, Squeak est simplement la bave de Médor. Donc, les deux appartiennent à Médor. Et il a créé son trio à lui tout seul. Lui, il est fort. Mais en soi, les deux, on peut pourquoi pas dire que c'est un accident. Juste, il y a eu un produit justement sur une puce. Et boum, ça a fait un truc gros. Et pareil pour la bave, boum, ça a fait un brawler. Pour ce trio-là, le trio des mineurs, on sait que les trois travaillent ensemble. Et on sait également que Gaël est ami avec Dynamike. On ne sait pas si c'est grâce à leur âge ou quoi que ce soit. En tout cas, ma flèche est dégueulasse. Mais on sait que les deux sont amis. Et ce que l'on sait également, c'est que ce trio-là est tout simplement ennemi. Justement, avec le trio de Mortis. Les deux se détestent. Et on le sait avec cette image-là, où on peut voir justement une tête de mort. Et ce que l'on peut préciser aussi, que j'avais complètement oublié. Mais c'est que Penny et Jessie, en regardant l'image une nouvelle fois, on peut voir que les deux, ils sont amis. On sait que Jessie est ami avec le trio. On peut penser Penny parce que c'est le seul, entre guillemets, humain. Et qu'il y a vraiment des ressemblances. Et on a vu plein de fois des images entre Penny et Jessie. Alors que les deux autres, non en soi. Mais on sait qu'ils sont amis. Pareil, on sait que le trio botanique a justement un lien avec ce fameux trio. Et surtout avec Jean. Le lien, on ne le connaît pas exactement. Mais on sait qu'il y a un lien. Lequel, on ne sait pas. On va revenir sur notre petit schéma. On sait que justement, le Snowtel, donc le petit hôtel de glace, est dirigé par Monsieur M. Et lui, il dirige deux employés. Donc un marchand de glace qui est tout simplement Lou. Et bien évidemment, le servant qui fait tout dans l'hôtel, qui est Gaël. Lui, il ferait bien de partir à la retraite pour le coup. Et enfin, Erty, c'est le plus gros mystère de tous. Puisqu'il connaît toutes les relations. Il connaît tout. Et surtout, il a un vrai rapport avec Star Park. Ça, j'en avais déjà parlé justement dans la saison de Erty. Qui c'était vraiment. N'hésite pas à voir justement cette vidéo-là. Parce qu'elle est super intéressante pour le coup. Et elle apprend vraiment beaucoup de choses sur la saison de Erty. Et sur les mythes de Brawl Stars. Pour finir, on dirait qu'on n'a pas fait énormément de liens. Mais finalement, quand on regarde cette map-là, il y en a énormément. Bien évidemment, il y a encore plein de théories sur certains liens. Mais tant que ce n'est pas prouvé, je ne préfère pas en parler. Parce que sinon, la vidéo pourrait durer carrément une heure. Et je ne rigole pas. Vraiment, il y a énormément de liens à faire. Seulement, tant que ce n'est pas prouvé, je ne préfère pas en parler. Je parle seulement des choses concrètes. Des vrais liens que l'on sait. Et pas simplement juste s'il y a une image avec deux brawlers différents. Tant que ce n'est pas officiel, je n'en parle pas. C'est plus simple. J'espère bien évidemment que vous aurez apprécié cette vidéo. Ça demande quand même beaucoup de recherche en soi. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se dit simplement à une prochaine. Merci et ciao les amis. Bye les gars. Et prenez soin de vous surtout.